Générique Et oui, je vous le disais, c'est l'information. On retrouve Mickaël Texier, bonsoir. Bonsoir. Alors, on souvient de ce journal, Mickaël, la colère des parents d'élèves de plusieurs écoles. Oui, barrage filtrant au Mans, manifestation devant l'inspection académique. Il réclame des ouvertures de classe, alors que Georges Pau-Langevin, la ministre déléguée à la réussite éducative, était en visite. Aujourd'hui, en Sarthe, elle visitait une école maternelle. On parlera bien sûr des 24 heures du Mans-Moto. La dernière séance d'essai se déroulait aujourd'hui. Et puis, Jean-Pierre Coff était au Mans. C'était pour la foire aux oignons, une originalité locale. Mon invité est Gérard Baudry, président de l'association de défense de l'hôpital de Saint-Calais. On parlera de l'avenir de l'hôpital. Et on commence donc par la grogne des parents d'élèves en cette première semaine de rentrée scolaire. Et oui, Jean-Christophe, des parents d'élèves qui réclament le maintien de classe ou des ouvertures de classe dans ces écoles pour plusieurs établissements. C'était donc une journée de mobilisation. Profs et parents de l'école Paul Courboulay-Aumant avaient mis en place un barrage filtrant ce matin sur l'un des axes principaux de la ville, aux heures de pointe. C'est un reportage de Lucille Cantet. En bouteillage ce matin rue Courboulay, les parents d'élèves de l'école se sont mobilisés contre la fermeture de classes annoncées. Pétitions, banderoles et blocages des locaux, tout ceci dans un seul but, faire entendre leurs revendications. L'annulation de la décision, on veut que cette classe reste ouverte. Et pourquoi ? Parce que l'année prochaine, la barre d'immeubles que vous connaissez, qui est rue Paul Courboulay, qui est en travaux, les gens sont partis de cette barre d'immeubles pendant les travaux. Ils vont revenir en mars. Donc de toute façon, il va y avoir beaucoup plus d'élèves l'année prochaine. Et il va falloir rouvrir cette classe. C'est débile. Pourquoi fermer cette classe alors qu'on en a besoin, que les élèves en ont besoin ? Non à la fermeture ! Non à la fermeture ! On va passer d'une moyenne de 22 élèves par classe à 25 en maternelle, ce qui est déjà beaucoup, et à 27 sur tout le primaire, sur tout l'élémentaire. Et donc ça va créer des classes chargées avec des élèves pour beaucoup en difficulté. L'école Courboulay n'est pas la seule mobilisée. Parents d'élèves et enseignants des écoles, Louise Labbé, Marcel Pagnol, Villaret et Marie Curie se sont joints au mouvement. Ensemble, ils ont manifesté à la mi-journée devant l'inspection académique. Aujourd'hui, l'intérêt, c'était de rassembler les écoles qui ont, comme vous dites, la problématique de fermeture ou d'ouverture. Aujourd'hui, donc dans la foulée de la rentrée, très vite, pour marquer le coup. Et puis, je dirais, l'union fait la force, donc la mobilisation doit être collective. Les parents d'élèves ont annoncé qu'ils restaient mobilisés. D'autres actions sont à prévoir si les fermetures de classes sont maintenues. Et puis, une délégation de parents d'élèves et de syndicats a pu s'entretenir cet après-midi avec Georges-Paul Angevin, la ministre déléguée à la réussite éducative. Une ministre qui était en visite en Sarthe pour évoquer notamment les classes multiniveaux en maternelle. Un sujet de Laure Girard. En Sarthe, cette école est la seule à ne proposer que des classes multiniveaux et multi-âge. Une expérimentation concluante pour ces enfants des quartiers sud du Mans. Un constat a été fait que la maîtrise de la langue orale est difficile et longue à mettre en place. Donc, nous avons essayé de trouver des dispositifs pour améliorer notamment la langue orale des enfants, sachant qu'une personne ne peut pas écrire ce qu'elle ne sait pas dire. Plus d'interactions entre les âges, les grands apprennent aux petits à parler. On a des enfants parleurs, c'est-à-dire qu'ils utilisent la parole pour échanger parce que souvent les petits s'expriment par leur corps alors que là, ils utilisent les mots. Une expérimentation saluée aujourd'hui par la ministre déléguée à la réussite éducative. Pour autant, elle n'envisage pas sa généralisation sur le territoire français. On peut venir constater des expériences qui sont positives, mais je crois qu'on doit être extrêmement prudent avant de vouloir étendre à tout le monde ce qui constitue une innovation ou un dispositif particulier. Il ne faut pas essayer en matière d'éducation prioritaire où on a tellement de dispositifs et de situations différentes de calquer forcément une initiative sur une autre. En Sarthe, les classes multi-âge donnent de bons résultats. Le dispositif devrait évoluer. Alors l'autre grosse actualité du jour, c'est bien sûr les 24 heures moto, Mickaël ? Eh oui, la dernière séance d'essai avait lieu ce midi avec une très très belle compétition pour décrocher la pôle position. Yannick Morphin, Muncham Soudine. La bagarre est bel et bien lancée entre les grands favoris de cette 35e édition des 24 heures. renduement Moto Yamaha, BMW, Suzuki, Kawasaki se sont livrés une belle bataille durant ces deux journées d'essai pour tenter de décrocher la pôle position. Une pôle qui revient tout comme l'an passé à BMW. Ça fait du plaisir depuis hier de voir qu'on est quand même dans le rythme avec les trois pilotes. Et j'espère encore plus continuer comme ça à partir de demain après-midi pour les prochaines 24 heures pour mettre un rythme très élevé. Deuxième sur la grille de départ, la Kawasaki du team SRC, double vainqueur des 24 heures. Troisième, la Suzuki du CERT de Dominique Médiant. Le team manager Manso qui a déjà l'esprit tourné vers cette course, dernière manche du championnat du monde, a un jeu bien sûr considérable en vue du titre mondial. Il faut savoir que le titre est la primeur chez Suzuki puisque dans un championnat, il faut quand même remporter le titre. Et que le Mans, c'est une grande course importante, mais c'est une course au milieu d'une saison. Alors on va essayer d'avoir ce titre puisque là on est en tête en ce moment avec 19 points d'avance. Le CERT Suzuki pourrait donc se contenter d'une quatrième place dimanche à 15h pour conserver son titre de champion du monde. Voilà des 24 heures que vous pourrez retrouver en direct sur LMTV. Vous retrouverez Pascal Brouillon et Yannick Morphin dès demain à 10h30 pour le warm-up. En tout, votre chaîne ne consacre pas moins de 10 heures de direct à cette 35e édition des 24 heures moto. Et puis 80 000 motards sont attendus autour du Bugatti ce week-end. Les premiers spectateurs ont commencé à arriver. Il vaut mieux éviter le secteur et la route de tour. Si vous êtes en transit, la préfecture conseille de contourner le monde par les autoroutes. La préfecture qui déploie un important dispositif de sécurité. 1200 hommes, deux hélicoptères, 15 000 éthylotests et 20 radars. Les contrôles seront systématiques pour entrer au Mans et dans les communes voisines. A noter déjà deux incidents en marge de ces 24 heures. Aujourd'hui, un motard sous l'emprise de l'alcool a fait rouler son engin sur une tente blessant la campeuse qui se trouvait à l'intérieur. Et puis hier, trois hommes ont été brûlés après avoir incendié une moto trafiquée. Bonne nouvelle pour les amoureux du ballon ovale. Le stade français jouera l'un de ses matchs de poule du challenge européen au MM Arena. Ce sera le 13 décembre prochain contre les Italiens de Cavalieri Prato. Un match à 20h45. Le stade français a déjà foulé la pelouse du MM Arena. Le 24 mars dernier, c'était contre Agen. Un match du top 14. Alors mais quelle chance de juger puisqu'on s'intéresse maintenant à l'avenir de l'hôpital de Saint-Calais ? Avec mon invité Gérard Baudry, président de l'association d'usagers de l'hôpital de Saint-Calais. Une association qui depuis plusieurs années amène le combat contre la fermeture de cet hôpital. Gérard Baudry, bonjour. Bonsoir. Alors vous demandez une audience à la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Vous demandez en fait purement et simplement que l'hôpital retrouve son service de chirurgie ambulatoire, c'est ça ? Exactement. Ce service est fermé depuis deux ans et demi. Nous n'avons pas obtenu gain de cause au tribunal administratif qui a jugé la décision de l'ARS légale. Mais pour nous, cette décision, si elle est légale, elle n'est pas légitime. Le fait de priver l'hôpital de Saint-Calais de sa chirurgie ambulatoire est un handicap lourd pour cet hôpital. Il y avait des possibilités de coopération interhospitalière avec le centre hospitalier de l'affaire Téberna. Une solution qui n'avait pas été retenue à l'époque. Qui a été, je dirais, torpillée. Parce qu'après avoir été acceptée par toutes les parties, elle a été dénoncée dans des conditions pour le moins occultes. Alors qu'est-ce que vous espérez ? Vous l'avez dit, les appels n'ont rien donné. Qu'est-ce que vous espérez d'une nouvelle nuit de cette ministre ? Voilà. Il y a eu un changement de président de la République, de gouvernement. On peut penser qu'il pourrait y avoir un changement de politique de santé. Et que la chirurgie ambulatoire puisse être à nouveau programmée dans des établissements de la taille de celui de Saint-Calais. C'est pour ça que nous avons demandé une audience. Aujourd'hui, toujours pas de réponse ? Alors, nous avons une réponse, mais pour le moment, la ministre ne nous accorde pas d'audience. Elle ne répond pas à la demande d'audience. Et elle ne parle absolument pas de la question de la chirurgie ambulatoire dans son courrier. Ça veut dire que l'affaire est pliée ? Ça a provoqué un certain mécontentement sur Saint-Calais au niveau des membres de l'association de défense. Mais aussi au niveau des élus. Et une nouvelle demande d'audience est partie pour être reçue et discuter du problème de fond. Parce que dans sa lettre, il y a par ailleurs beaucoup d'indications concernant les consultations externes, concernant les services actuels de l'hôpital. Il n'y a rien sur la chirurgie ? Non, rien. Et tout le reste, nous le savons. Mais vous continuez à espérer ? On continue à espérer, on ne désespère pas. Il y a le service ophtalmo aussi qui se réorganise. Voilà. Alors là, c'est peut-être la bonne nouvelle de la fin de saison. Là, à force de réclamer cet ophtalmo, l'ARS a trouvé une solution qui consiste à détacher un ophtalmo du service du Mans, de l'hôpital du Mans, une journée par semaine à Saint-Calais. Mais ceci dit, on ne va pas faire la fine bouche, mais ça n'est pas complètement satisfaisant. D'abord, il ne vient qu'un jour par semaine au lieu de deux. Il ne pourra pas opérer puisqu'il n'y a plus de chirurgie ambulatoire. Donc ça sera des consultations ? Des consultations uniquement. Mais vous les gagnez quand même ? Oui. Bon, mais attendez, on vient d'apprendre quand même qu'il y a des réserves. À savoir que ne peuvent demander de consultation, ne peuvent se voir accorder une consultation que des personnes âgées, des personnes dépendantes, des personnes qui n'ont pas de moyens de déplacement. Il y a un système de priorité qui a été mis en place. Voilà. Et des personnes ayant des pathologies ou autres. Donc nous, on n'est pas d'accord avec ça parce qu'on craint une chose, c'est que cette réouverture de la consultation...